Bonjour Émilie, alors le festival à travers champ et toi, est-ce que c'est une longue histoire d'amour ou une première fois ? Alors, ce n'est ni une longue histoire d'amour, ni une première fois. En réalité, j'ai déjà travaillé à l'organisation d'une séance pour le festival à travers champ en 2018, mais à un autre endroit qu'en 2020. C'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai changé de travail et donc j'ai importé le festival à travers champ sur le territoire où je travaille maintenant, qui est Erezé, Manet et Randeux pour la Maison de la Culture. Et en fait, je l'ai importé pour une bonne raison, c'est parce que c'est quand même un peu le début d'une histoire d'amour. Et quel est ton meilleur souvenir avec à travers champ ? Avec à travers champ, en réalité, je ne pense pas vraiment avoir un souvenir bien précis. Ce dont, ce que je préfère en tout cas, avec à travers champ, c'est que c'est la journée de la projection. C'est quand on arrive le matin dans la salle, qu'elle est toute vide, qu'il n'y a rien, qu'il faut tout faire. Et il y a un peu le stress, l'adrénaline, l'envie de rencontrer les gens, l'envie que tout se passe bien. Et aussi, c'est surtout la journée de concrétisation de toute cette préparation qu'on a faite en amont. Et donc ça, pour moi, c'est ma chose préférée. La ruralité pour toi, c'est ? Pour moi, la ruralité, c'est un autre rapport au temps, rapport aux autres, rapport à l'espace, une autre façon d'être, d'être. Voilà. Le festival à travers champ, c'est du cinéma, mais aussi ? C'est aussi des lieux pour faire de belles rencontres, de belles découvertes. Sentir une énergie folle. Apprécier, apprécier, aussi un peu, prendre le temps d'apprécier le temps. De redécouvrir des choses qu'on avait oubliées, des choses de notre enfance aussi parfois. Enfin, tout dépend de nos parcours, mais voilà. En gros, c'est super riche. Si tu devais choisir un mot pour convaincre quelqu'un de venir au festival, ce serait ? Ce serait deux mots. Belle énergie. Et au niveau du cinéma, toi, tu es plutôt docu ou fiction ? Alors, je suis plutôt coup de cœur. Je n'arrive pas à choisir entre les deux. Je ne peux pas. Au sein de l'équipe du festival, tu es ? Je fais partie du groupe de travail extra, qui est un groupe qui s'occupe d'organiser les activités transversales entre tous les lieux participants. Le cinéma à la campagne, encore pourquoi, comment et avec qui ? Alors, le cinéma à la campagne, encore plus, avec le plus de monde possible, de plus en plus, ou pas de moins en moins, en tout cas. Merci. Sous-titrage ST' 501